Bon on démarre ? Allez ! Action ! Les amis, bienvenue sur la chaîne Entrepreneur Attitude. J'ai l'immense honneur d'accueillir Jean-Christophe Durito qui est fondateur, gérant de plusieurs structures dans l'automobile pour lesquelles on va aborder les sujets par activité. J'aimerais Jean-Christophe que tu puisses nous parler de ton parcours. Moi je sais certaines choses déjà, je ne sais pas tout, mais quel est ton parcours d'étudiant à l'époque où tu avais 17-18 ans jusqu'à maintenant ? Alors d'abord David, bonjour, merci de pouvoir m'accorder l'expression de ta question. Alors mon parcours, mon parcours il est comme beaucoup d'autodidactes, un arrêt d'école brutal, suivi d'une dizaine d'années de marine et d'un apprentissage dans l'automobile au démarrage de la chaîne. Ok, tu arrêtes l'école à quel âge ? 16 ans. 16 ans, ok. Et ensuite direct marine. Voilà. La marine t'a apporté beaucoup de choses, imagine, pour ton métier futur ? Alors, les trois premières années, la marine de pêche, donc en fait marin pêcheur avec un ami où on s'est excessivement éclaté à Royan, pas très loin. Et après oui, la marine nationale m'a apporté un voyage, une visite de beaucoup de pays. D'accord, ok très bien, donc ça t'a ouvert l'esprit Julien, t'as vu plein de choses ? Les voyages vous faisant, c'est minimum. Ok, d'accord. Et donc après, tu démarres à quel âge dans le monde d'auto ? Alors dans l'automobile il y a 25 ans, donc je la serai chercher. Il faut faire un chercher, à vous de deviner. Il a 30 ans, pour info. Je plaisante. Ok, donc t'as une arrivée dans l'automobile qui se fait comment en fait ? Alors qui se fait, alors d'ailleurs c'est pas vrai, il y a 25 ans à Monton, mais il y a 33 ans chez Fiat, pour le mot, avec Jean-François Mitter. Ok, donc plusieurs années, si j'ai 8 ans à être dans l'auto avant d'entreprendre, avant de créer, et du coup comment ça se passe à ce moment là où tu crées ? Combien de temps il faut pour se dire, je vais créer, c'est une concession, on parle de ça, on parle d'une première concession il y a 25 ans ? Il y a 25 ans oui, on a démarré avec Suzuki effectivement, une carte qui était, pour certains de mes collègues concessionnaires déjà depuis plusieurs années, une carte extrêmement légère, je ne citerai pas de nom, mais j'ai eu, ça a été l'occasion de moqueries ou de rigolades entre certains concessionnaires. Ouais, c'était une marque peut-être atypique sur le secteur ? C'était une marque très peu connue, où il y avait deux produits au départ, avec le fameux Samurai, et très rapidement après la Swift, qui n'avait absolument rien à voir, et c'était celle que l'on connaît aujourd'hui. Ok, très bien, donc tu as saisi une opportunité j'imagine, quand tu as pris cette carte ? Ça a été une opportunité absolument, Suzuki a été une opportunité, qui a entraîné derrière Subaru, puis Sangyong, l'arrêt de Sangyong, la vente de Subaru à un ancien concessionnaire BMW. Ok, d'accord. Et donc, ensuite, tu arrives à avoir d'autres concessions, c'est ça ? D'autres cartes ? Absolument, David, la prise de Honda, et le rachat de Mazda en 2008. Et depuis d'autres aventures entrepreneuriales, d'autres affaires ? Alors, une chose, oui, c'est qu'il y a eu deux choix, c'est d'aller sur un autre département, avec les marques que je représente, construire une carrosserie, même image, on démarre à zéro, on prend un bâtiment, on le réhabilite, on fait 2500 m² de carrosserie, on démarre avec 9 salariés, on arrive à 20 aujourd'hui. Ok, 20 en combien de temps ? Juin 2019 à ce juin. Ok, donc en moins de deux ans ? Deux ans et demi, oui, deux ans et demi. Mais c'est une création, je ne voudrais pas dire. C'est une création. Donc, une belle aventure, parce que tu crées de l'emploi. Certainement, avec une belle aventure de ma vie professionnelle à ce juin. D'accord, ok. Et donc, c'était aussi, j'ai mis une suite logique par rapport aux concessions, aussi d'aller rouler des besoins qu'il peut y avoir dans la carrosserie, que ce soit sur quoi... Quel secteur peut-être dire, on peut la citer, c'est Carespace, c'est ça ? Bien sûr. Et Carespace, donc c'est quoi son service en fait ? Son service, c'est de la réparation de voitures particuliers, professionnelles, camping-car, et quelque chose qu'on développe et qui commence à prendre un peu de poids, un certain poids de la restauration commune. Oui, d'accord. Un marché très niché, mais qui, ça y est, c'est parti. On vient de signer hier une auto exceptionnelle d'une voiture de course du Nord de Paris. Donc, il y a sa rue d'un collègue d'Amené, d'un collègue d'Amené. Ok. Quand je t'entends parler, je sens vraiment la passion que t'as pour l'automobile. C'est avant tout une passion en fait. Parce que t'étais à la marine, mais comment tu fais pour aller dans l'automobile ? C'est que t'étais passionné pendant ces années marines ou t'es tombé dans l'automobile un peu par hasard ? Non, je pense que, comme beaucoup de monde, quand on n'a pas le choix, on y trouve, pas une passion, mais on y trouve une découverte. Et cette découverte, je l'ai fait jusqu'au bout. Ça a toujours été, professionnellement, le but de ma vie. D'accord. De démarrer quelque chose qu'on ne connaît pas et d'aller jusqu'au bout. Donc, ça montre les échelles. On ne fait pas ça tout seul, on fait ça avec une équipe qui est là, qui est toujours là pour certains, qui donne son culat. Bien sûr. Ça fait partie de la vie professionnelle. Là, tu soulèves un sujet que j'aime aborder, c'est le fait de s'entourer des bonnes personnes, que ce soit au sein des entreprises, que tu as pu développer et que tu peux gérer aujourd'hui. Mais aussi les personnes, j'imagine, qui ne sont pas forcément dans l'entreprise, mais qui t'épaulent sur différents sujets. Comment tu fais pour avoir, justement, toutes ces sources d'informations entrepreneuriales ? Est-ce que c'est plutôt les gens qui t'entourent et toi, tu gères ça comment ? Je crois qu'à un moment donné, c'est des opportunités, c'est croire aux gens et puis des fois, ne plus s'entendre. Parce que ça arrive aussi, ça fait partie aussi du cycle. Pour créer de nouvelles opportunités, finalement. Pour créer des nouvelles opportunités, mais si tu fais allusion à CarEspace, non, CarEspace, c'est vraiment une création du départ. Ça a été le bâtiment où j'ai vu tout de suite, ça a été un tas de choses qui se sont enclenchées les uns derrière les autres. Et c'était une certitude. Dès le démarrage, c'était une certitude. Ok. C'est une certitude pour toi ? Pour moi. Ok. Je pense qu'elle n'est pas toujours pour ceux qui suivent. Là, tu soulèves encore des choses très, très intéressantes. C'est que si on veut mener à bien un projet, je pense qu'il faut que ça en soit une certitude pour celui qui est porteur de ce projet. Absolument. Est-ce que tu vas avoir ce leadership qui va attirer les personnes autour de toi et la passion qui t'anime ? Mais je dirais, si je veux faire une comparaison, c'est comme un enfant. Quand on a un enfant, plus on va l'aimer et plus on va être fort dans l'aime. Là, c'est pareil. Plus on va croire en son projet et on va le dynamiser, c'est pas toujours vrai. Après, il y a des virages à prendre, mais ça reste quelque chose de constant. Ok. D'accord. Et donc là, à ce jour, comment tu vois le futur ? Parce que du coup, ça fait deux ans et demi que tu as avancé ça. Mais ça veut dire que tu as quand même un beau futur qui peut arriver encore. Alors, David, le futur pour moi sera courci. Pour toi, il est plein de vent. Bien terminé l'aventure. Et oui, on agrandit. Alors, si tu fais allusion à ça, on agrandit la carrosserie, effectivement. On double la surface, en fait. Ah oui. Je ne faisais pas allusion à ça. Je ne savais pas. Tu doubles la surface. On double la surface. C'est en cours de travaux. C'est génial. Super. Oui. Un autre challenge. Ok. Encore une fois. C'est vrai que tu ne t'arrêtes jamais ? Non, mais en fait, c'est les choses qui avancent au fur et à mesure. Et qu'il faut ou sentir, ou oser, ou provoquer. Ou après, chacun a sa fibre et va chercher ce qu'il sent. Ou pas. Ou pas. Il y a des gens qui ont toujours plein d'idées, qui ne feront jamais parce qu'à un moment donné, ce petit grain ou... Alors, appelons-le grain de folie. Appelons-le sentir les choses. Appelons-le, c'est tellement évident. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as, tu te dis encore que tu rentres dans des zones d'inconfort et tu prends encore des gros risques ou pas ? Alors, j'avais un ami aujourd'hui avec qui j'ai travaillé chez Suzuki, justement. Je pense à lui, Jean-Jacques Mercier, qui était mon zone manager de l'époque, avec qui on a fait beaucoup de bateaux. Qui me disait, dès que tu es dans le confort, tu te remets dans le risque. Lui, il m'a dit le risque, pas l'inconfort, il m'a dit le risque. Il m'a dit, c'est marrant, tu fonctionnes comme ça. Et là, j'en ai rigolé, je me suis foutu lui, je me suis dit, c'est pas vrai du tout. En fait, il avait certainement un peu raison. Oui, je pense aussi. Effectivement, on est dans le point de vue extérieur, mais je pense que c'est ce qui permet d'aller toujours plus loin. En fait, je crois qu'on a tous des valeurs et des choses en nous, qu'on exploite ou pas, qu'on va titiller ou pas. Mais la zone de confort, on veut tous y aller à un moment donné. Effectivement, tant que moi j'y suis, j'en sors. Ok, d'accord. Alors, confort, je ne sais pas, ou alors c'est aussi des opportunités. La carrosserie, c'est une intégration verticale sur une exploitation de commerce automobile et de réparation qui va dans le sens. Ça va quand même dans le sens. Oui, bien sûr, tout à fait. Je ne sais pas, j'ai acheté des orangeraies à Miami. Oui, c'est vrai. Ok, c'est ça, exactement. Et Jean-Christophe, est-ce qu'on peut aborder ce sujet qui est le nombre de ventes de voitures aujourd'hui à ce jour ou par an ? Comment on peut quantifier ça ? Oui, en vente particulier sur les trois marques, Suzuki, Honda, Mazda et l'occasion, on fait 700 voitures. On est monté jusqu'à 850, donc voilà la zone. Il y a encore un axe de progression en fonction des produits et de ce qui peut arriver et de la tournure de l'autonomie qui est en train de prendre. Donc, en fait, on va miser sur l'avenir et les nouvelles technologies qui arrivent. Et c'est ce que je vois dans tes projets, c'est qu'en fait, je pense que l'avantage aussi que tu as, c'est de te faire un peu guider sur certains points par ces marques qui sont internationales et qui te permettent, je pense aussi, quand tu crées une entreprise comme Carespace et une entité, une marque comme Carespace, de aussi bénéficier de toute l'expérience que tu as pris auprès de ces internationaux. Parce que j'imagine que si tu avais lancé ça il y a 25 ans, Carespace, ce ne serait pas aussi bien que là, quand tu l'as lancé, tu n'aurais pas pris 9 personnes d'un coup, ça ne serait pas passé comme ça ? Non, alors après, c'est les opportunités, c'est sentir les choses et puis provoquer, puis aller chercher toujours un peu plus de clients, d'offrir un produit, d'offrir quelque chose que les autres ne font pas ou pas pareil. Voilà, mais tout ça, encore une fois de plus, c'est lié à une équipe, c'est une équipe, c'est des gens qui sont engagés, c'est… C'est combien de personnes au total ? Aujourd'hui, 20. Là, tu me parles de Carespace ? Oui. Je vais te parler de l'ensemble. Une quarantaine. Une quarantaine de personnes. D'accord. Ok, écoute, merci beaucoup Jean-Christophe pour toutes ces informations que tu nous partages. Et puis, écoute, j'aimerais que tu puisses nous dire aux personnes qui regardent, des gens qui vont entreprendre, passer à l'action, qui sont peut-être dans un début de projet et qui n'arrivent pas forcément à le développer, à le faire fonctionner. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes ? Qu'est-ce que toi, tu aimerais leur dire pour le futur ? J'ai envie de leur dire, croyez en vos projets, croyez en l'avenir et à un moment donné, les questions, on se les pose avant. Une fois qu'on a pris la décision de le faire, il ne faut plus se les poser. Après, on prend des virages, on tient le frein à main, on regarde un peu… Toujours lié à l'automobile, attention, quand Jean-Christophe parle, les virages, les freins… Non mais la vie, c'est quoi ? Elle est faite de virages, d'ondulations, de capes… Je pense que quand on garde un cap, ça c'est de la marine, on va toujours plus loin, je pense. Sincèrement, garder ses objectifs et toujours avoir les mêmes. Après, la vie aujourd'hui, ça va tellement vite la vie. Aujourd'hui, on a une vérité, trois mois après, on l'a plus. Le Covid, les nouveaux boulots qui apparaissent, des nouvelles décisions, ça va très très vite. Aujourd'hui, il faut s'adapter. En fait, il faut s'adapter. Le monde s'accélère en général sur tous les marchés ? Je pense qu'il va se calmer. Très bien Jean-Christophe, je te remercie en tout cas pour toutes ces informations. Je te souhaite le meilleur pour le futur. Merci David, merci de nous avoir invités, de nous avoir permis de nous exprimer. Longue vie à l'agence, ça finit ! Merci, c'est cool !